Bonsoir à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver à nouveau très nombreux pour cette séance. Donc la rétrospective après l'ouverture, elle continue avec le cycle de Weizmann, qu'on appelle le cycle animal, ou en tout cas qu'on a appelé dans la rétrospective la part animale. Et pour présenter le film, comme j'ai une passion pour le cinéma de Luc Moulet, j'ai tout de suite pensé au fait qu'il avait réalisé Genèse d'un repas, qui est quasiment l'inverse, le trajet inverse de Mythe, où on va commencer dans les grandes plaines, et puis je vous dirai, on ne va pas y rester dans les grandes plaines du Middle West. Alors que dans Genèse d'un repas, Luc déconstruit le repas de l'assiette jusqu'à l'origine des aliments. Et puis, comme Luc Moulet aime beaucoup les jeux de mots, et moi j'aime beaucoup les jeux de mots de Luc Moulet, que le réalisateur d'un steak trop cuit présente Mythe me plaisait aussi beaucoup. Voilà, pour toutes ces raisons, merci beaucoup Luc d'avoir répondu à l'invitation. Et je te laisse la parole pour nous présenter ce film, et peut-être aussi ta relation à ce film, toi-même. Oui, j'ai fait effectivement un steak trop cuit, et puis j'ai aussi fait le litre de lait. Donc vous voyez, quand je rencontre des gens, ils me demandent, Luc, qu'est-ce que tu fais ? Je leur réponds, je vais tourner un film alimentaire. Alors, il a un double sens, je dis, oh le pauvre Luc ! Et la cabale des oursins, on ne voit pas un seul oursin. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Nous sommes tous des cafards, on ne voit pas un seul cafard. C'est les faux titres. C'est Godard le spécialiste. Notamment avec King Lear, il y a un petit peu bâtard par rapport à Shakespeare. Et donc, ça m'a beaucoup impressionné. Je l'avais vu assez tard, d'ailleurs, Mythe. C'était à la patrie de Pierre Poujade, à Saint-Séret, où il y avait un festival. Et j'étais très surpris. Bon, ça, c'est vraiment le documentaire pur et dur. Alors, on ne peut rien lui reprocher. Ce n'est pas la peine de faire un débat, d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de voix-off. Il n'y a pas de jeu de réalisateur. C'est leur vitesse, par exemple, de Chris Marker. Et puis, il y en a beaucoup d'autres comme ça qui font des documentaires où ils apparaissent, comme Marcelo Fulce, Avi Mongrabi, CCDM Mongrabi. Il y a aussi Moretti, parce qu'il avait fait aussi quelques films non narratifs. Moulet, c'est l'arrivée des M sur le marché. Donc, Wiseman, il était venu assez tard à faire des films, à 36 ans. Moi, c'est le contraire. C'était à 22. Mais c'était un Américain qui avait fait le droit. Et vous savez, en Amérique, ils sont plus formels. Il y avait le principe de liberté et de dialectique, en quelque sorte, qui est inclus dans la Constitution. Et donc, il prend soit des industries, l'industrie alimentaire, soit des organismes d'État qui, donc, avec Law and Order, par exemple, sur la police et la justice, Titicot Falls sur un asile et beaucoup d'autres. Et ils décortiquent, mais sans jamais prendre position. En fait, il accumulait beaucoup de matériel et puis, il faisait ses films au montage pour qu'il soit le plus sobre et le plus strict possible et incritiquable. Enfin, il a eu des problèmes avec Titicot Falls parce qu'il avait filmé des fous à poil et bon, ça ne plaisait pas à tout le monde. Ça servait de prétexte, mais enfin, il a gagné au bout de quelques années. Donc, c'est un cinéaste exemplaire. Donc, il a aussi fait des films sur l'armée. Il y a beaucoup de réalisateurs américains qui ont montré les forcenés de l'armée. Il y a eu un film de Bertolucci adapté d'une pièce de théâtre qui montrait effectivement les forçats de l'armée qui faisaient la grande école militaire. et puis, il y en a d'autres. Il y a Reichenbach aussi. Et tiens, on aurait peut-être pu passer avec le film qui correspond, mais qui est tout à fait différent, qui est le sang des bêtes de France Jus. Mais alors là, c'est plus l'organisateur qui montre s'il y a de mauvais dans la façon de traiter les animaux. Alors, on ne va pas faire de débat parce que je crois que c'est un film qui est incritiquable. Il suit les bœufs et les vaches depuis qu'ils sont pris et comment ça se passe et comment réagissent les gens qui sont à la tête du marché des bovins. C'est intéressant parce qu'il leur donne la parole et puis, ils se disputent. Donc, il fait la part des choses sans jamais prendre parti avec un humour qui n'est jamais apparent mais qui résiste quand même. C'est assez dur des fois, Primates. Oui, j'avais eu sauf une primate qui était sur les singes. On a montré hier et oui, il y a quelques séquences assez difficiles. J'ai fait une connerie. J'ai emmené ma femme qui était enceinte voir Primates. Elle n'a pas pu dire jusqu'au bout. C'est interdit aux femmes enceintes. Enfin, c'est un exemple pour le cinéma. Les deux rampantes du cinéma américain maintenant, c'est Wise Man et puis comme il s'appelle celui qui a fait Clark's Smith, Kevin Smith qui est dans un tout autre genre mais qui sort des réalisateurs de pointe avec Bill Viola. Ça devient mieux que la trilogie Scotchesi, Allen et et puis Coppola qui 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 vieillissent. lui il 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 résiste aux années il fait un peu le même film avec des sujets différents pendant 30 34 pendant 55 ans et c'est je pense que ça pense à PBS ces films, non ? C'est ça. Oui. La télé publique américaine. Oui. Et bon c'est assez étonnant effectivement ça ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est du cinéma pur il y a quelques imitateurs comme Nicolas Philibert en France et peut-être Raymond Depardon encore que Depardon dans certains films il intervient lui-même mais enfin il y a il y a l'héritage de l'héritage qu'a laissé l'auteur de Meath Ouazman en même temps ça fait bien Ouazman parce que il porte un double nom Ouaz qui est un très grand monteur et réalisateur américain qui a fait quelques films remarquables et puis Anthony Mann qui a fait des films lyriques mais Ouaz plus Mann ça n'a rien à voir Ouazman c'est vraiment à part bon on a d'autres choses en France par exemple le saboteur du Val-de-Loire de Demis enfin c'est le saboteur du Val-de-Loire et puis il y a qu'est-ce qu'est-ce il y a encore et puis il n'y a pas eu tellement de suites de suites c'est c'est Truffaut qui reconnaissait ni le documentaire c'est faux parce que c'est le réalisateur qui fait de la mise en scène donc il adorait Nuit et Brouillard et quelques films mais il détestait tous les autres réalisateurs parce qu'il sentait la patte du cinéaste qui souvent apparaît donc il était contre marqueur j'avais fait un film produit par lui Terre Noire il était horrifié il m'a dit mais c'est du marqueur horrifié et puis il y en a d'autres il y a Michael Moore mais enfin c'est des films personnels Sabina Guzzanti Avimo Grabbi encore les M toujours et donc il y a la querelle même des films qui sont considérés comme des classiques comme Nanook de Flaherty et La sourdesse Terre sans pain de Boumuel sont un peu truqués on s'en est aperçus mais enfin on ne le voit pas tout de suite finalement il y a aussi le film là-dessus qu'on utilise le mieux c'est F for Fake d'Anson Welles parce qu'on ne sait pas si les peintures qui montrent sont vraies ou fausses donc les films documentaires sont souvent des films policiers c'est les meilleurs films policiers est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est l'imagination c'est un nouveau genre il y a ça c'est arrivé près de chez nous le film belge on s'est toujours demandé si c'était une fiction ou un documentaire et le chef-d'oeuvre ça a été comment s'appelle-t-il Mac Jim McBride qui a fait David Holtzman's Diary bon c'est un reportage sur un camé qui vit dans la misère qui est un peu un peu à l'écart du monde et tout le monde l'a adquiré comme un comme un documentaire et puis on s'est aperçu lui-même il a dit que c'était écrit chaque plan il y avait un découpage plan par plan mais on a pris ça pour un documentaire donc FR Fake c'est le chef-d'oeuvre du genre un peu la vanité de ces séparations vous savez c'est un peu idiot les intitulés assis par exemple au théâtre Corneille qui avait fait le CID ça a été rejeté parce que en principe il faisait des tragédies et puis il y a un mariage à la fin mais bien qu'il ait tué l'ongle je ne sais plus si c'est l'ongle ou le père de sa fiancée j'ai un truc de mémoire l'Alzheimer commence et donc il y a un doute Marcelo Fulce aussi on le voit tout le temps où il donne son point de vue c'est la nouvelle forme de documentaire alors les puristes chine les égoïstes comme nous qui mettent leur moi dans les documentaires et les égoïstes se moquent un peu de ce cinéma rétrograde enfin c'est des querelles c'est des querelles de famille à tout ça n'empêche que je vous dis c'est c'est rare de trouver un réalisateur qui tient aussi longtemps bon il y a quelques films qui sont un peu marginaux ou ratés mais enfin sur 40 combien 40 films 46 46 bah ça ça arrive même à vous quoi ? même à vous oui oui il y a un film qui s'appelle Capito qui n'est pas très bon que j'ai tourné en Italie une histoire d'amour dans les ruines de Tivoli près de Rome qui est un peu raté mais c'est pas ma ligne moi je suis plus petit renard qui qui enquête dans tous les coins et qui cherche à interroger les gens en faisant apparaître leur contradiction dans Genèse d'un repas ou offus dans tous ses films c'est c'est l'emmerdeur donc on a besoin des emmerdeurs aussi enfin même Weisman a eu des ennuis avec Titi psychopholis parce que il y a les puristes qui n'aimaient pas qu'on filme des fous à poil sans leur consentement mais enfin ça s'est arrangé il y a eu un procès je crois enfin ça a été retardé donc c'est la ligne américaine on a le droit de dire ce qu'on veut il faut être sobre et j'aime beaucoup les discussions entre les entre les patrons du marché du bétail et les contre-maîtres ensuite qui amènent le bétail et qui qui le tuent c'est assez réjouissant ben voilà ce que je peux vous dire sur sur ce film merci bon c'est pas un film policier mais aïe aïe il y en avait qui étaient pas mal aussi comment ça s'appelle ces petits ces petits vers c'est des lombriques oui oui il y a une fille qui a fait un film sur la culture des lombriques alors on le prend au sérieux ça se passe dans les dans les Cévennes près de l'endroit où tu avais montré le film à Lussas et à la fin on voit que c'était tout imaginé la culture des lombriques n'existe pas c'est elle qui l'a inventé de même j'ai un film j'ai vu un film on croit tous que c'était un documentaire parce que mon avis Pierre Oscar Lévy avait fait un film qui regroupe les premiers films de Yoris Evans Jean Rouche Nagisa Oshima et je ne sais plus qui encore ce qui avait valeur de témoignages des films ressuscités et à la fin il rappelle que c'est lui qui avait tout filmé vous voyez la vanité des notions de documentaire alors celui-là est absolument parfait j'étais très étonné quand je l'ai vu c'était en 2009 oui bien merci beaucoup Luc Moulet c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de vous entendre Luc à bientôt très bonne projection le film n'est pas critiquable il n'y aura pas de débat voilà très bonne très bonne soirée c'est toujours un plaisir